Le surrealisme Le surrealisme est un mouvement éphémère qui va souffler rapidement après la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré tout, c'est un mouvement important, mais qui par définition, dans son science, mais n'était pas fait pour perdurer exactement comme le mouvement d'Ada d'ailleurs. Ce mouvement surréaliste va être avant tout un héritage de Momodada et donc la révolte et rejette-revecteur de toutes les règles auxquelles vont être reprises par les surréalistes, auxquelles vont ajouter les apports de psychanalystes avec les théories de fraude, qui naissent à peu près de la même époque. Le monde surréalisme peut être défini de deux façons différentes selon deux points de vœu différents. Le surrealisme est avantageux à un mouvement intellectuel, artistique et culturel du XXe siècle sous mouvement esthétique et né après la Première Guerre mondiale. Selon Proton, automatisme psychénique peut être pour lequel on se propose d'exprimer le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en l'abstance de tout contrôle exercé par la raison, de toute préoccupation esthétique et morale. Les buts surréalistes sont de faire immerger cette ascension du gravu comme faire immerger cette ascension notamment par le choc de réalité tout à fait éloigné. Par exemple, Éloard va dire dans son poème « La terre est bleue comme une orange ». L'écriture automatique, c'est simplement un poète décider d'écrire le plus rapidement possible sans en réfléchir, sans préoccupation morale, sans souci de conscience ni de grammaire. Sous-titrage Société Radio-Canada